Bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Amin et Hugo et donc aujourd'hui on va se faire un single que vous nous avez beaucoup demandé, Seaboy éliminé. Ouais Seaboy donc la signature sur le 9-2-I de Booba, ça fait un an qu'il n'a pas lâché de son Seaboy il faut le dire, il a une grosse période de creux et c'est vrai qu'il peut être comparé du coup au calage criminel voilà le petit akaris, enfin le petit protégé on va dire, puisqu'il porte une cagoule pareil que lui après le calage criminel c'est plus pour le côté albinos, Seaboy ce sera plus pour le côté artistique, le côté brut de sa musique donc là il a s'éliminé apparemment c'est un gros son qu'on a appris le clip en plus, le clip qui est produit par French Lab Production si je ne me trompe pas Ouais, je suis là, je suis là. Donc voilà, French Lab Agency, c'est le producteur exécutif. Ouais, en fait c'est une agence de prod et ils ont aussi prod des clips pour Shai, la signature aussi du 9-2-I. Et du coup là le son il est produit par ZA Produceur. Du coup bah on y va ? Ouais du coup. C'est parti, Seaboy éliminé, let's go ! 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 J'ai des secondes J'ai des secondes J'ai des secondes Alors ? Comment ça ? Bah moi franchement j'aime bien Après L'écoute elle est différente que s'il n'y avait pas eu le clip Je pense Parce que le clip il ramène vraiment Je trouve une profondeur au son Parce qu'il est dans la même ambiance Quoi ? Parce qu'en fait j'arrive même pas à ouvrir ma bouteille Dans toute la vidéo C'est vrai Et du coup J'aime bien l'ambiance Même si c'est trap Il y a la deuxième ambiance Macabre Sombre et tout Et j'aime bien franchement Son flow aussi Je le trouve particulier par moments Il y rajoute ses propres Gimic et tout Donc ça c'est une bonne chose pour un artiste Après Il y a un truc Je sais pas trop qu'il fait C'est que parfois je saisis pas trop ce qu'il dit Je sais pas si... La Cagoule Donc ouais La Cagoule Il est transaise Mais tu vois il a envie d'enregistrer avec la Cagoule Bah non Bah non je pense pas Le mec qui croit en studio il a sa Cagoule ou quoi ? Je sais pas C'est vraiment zespi même avec la Cagoule il y a le trou genre Ouais Non je pense qu'il a peut-être Il a enregistré par contre avec des goulets peut-être Ouais c'est un peu le genre Et ça peut-être que C'est pour ça que parfois j'ai l'impression qu'il L'articule pas bien ou quoi que ce soit Donc j'ai eu du mal pendant Un certain moment genre je comprenais pas les paroles Et par contre le clip Pour ceux qui regardent la série américaine Horror Story Je trouve que j'ai l'impression qu'il y a une grosse influence de la saison Dans l'Hôtel C'était la saison 4 ou 5 Je sais plus c'était laquelle C'est la saison avec Lady Gaga Et du coup avec genre l'environnement c'est un hôtel Et puis genre il se passe des trucs vraiment dégueulasses dedans Un peu comme dans le clip Et non franchement j'aime bien D'ailleurs je pense que c'est des premiers sons que j'écoute de lui Moi c'est pas le premier J'étais un peu en fait dans le doute par rapport à son delivery Parce que je trouve qu'il gueulait trop sur les sons C'est quelqu'un qui a une énorme énergie Qui n'arrivait pas forcément à la canaliser sur les anciens sons Et là là dessus je suis grave surpris Parce qu'il a vraiment fait un taf Il pose sans gueuler tu vois Et ça passe bien avec le son L'instrus c'est juste une boucherie Le producteur il a tué ça comme il faut Et le clip aussi il est très bien réalisé Voilà ambiance macabre, aurore Limite ciboy il fait flipper dans le son Il fait un peu déranger quand il est là Genre je vais tout se lépiner Il fait une gestuelle un peu Même quand il est dans la cuisine au début Tu sais il rigole dans une baignoire C'est pas mal tu vois Franchement c'est bien vu Il y a un personnage qui se développe autour de son Donc c'est cool Franchement bonne découverte Bon son Et du coup il avait sorti quoi avant ? Si tu compares avec ce qu'il a fait D'autres sons Il n'y a pas d'albums Non il n'y avait pas de projet en particulier Là il y a quelque chose qui va sortir Je pense De toute façon là Booba il est sur sa lancée de balancer les albums de s'être protégés là Ok bah A regarder pour la suite A voir ce qu'il se passera avec ciboy Du coup c'était notre première écoute de ciboy éliminée Dites nous ce que vous avez pensé de l'écoute Et bien sur du son On se retrouve pour une prochaine écoute Peace